... Je vais vous faire un exposé sur le théorème de Stone Phenomen. Alors, vous allez voir, en fait, mon exposé, en tout cas le début, va bien s'enchaîner avec l'exposé de Pierre Pansu, parce que, pour l'instant, vous n'avez pas vu, ou peut-être assez peu, le lien entre le groupe d'Heisenberg et la mécanique quantique. Or, ça a été le point de départ, en tout cas, d'Heisenberg. Alors, au niveau des dates, il y a eu un texte avant d'Heisenberg, mais essentiellement, le texte qui pose les choses. C'est un texte qu'a cité Pierre de Heisenberg, Born Heisenberg et Jordan, qui est en 1925. Et Schrödinger écrit son équation en 1926. Et le théorème de Stone Phenomen, c'est 1930-1931. Et vous allez voir que, en fait, ce théorème, qui fait suite à une question de Hermann Weill, répond précisément au lien qu'il y a entre les deux approches de la mécanique quantique, que je vais rappeler. Donc, je commence par rappeler ce qu'ont été les deux approches de Heisenberg, qui est une approche algébrique, et puis l'approche de Schrödinger, qui était plus dans la tradition de la mécanique ondulatoire, et donc qui s'écrit en termes d'équation dérivée partielle. Alors, quel est le point de vue de Heisenberg, Born et Jordan ? C'est de dire, une particule, sa position est repérée par une quantité Q. On dira que c'est... On va faire en dimension 1, d'abord. Disons Q appartient à R. Et sa quantité de mouvement, ou sa vitesse, Q, c'est la position, et la quantité de mouvement, c'est P. Et alors, en étudiant les transitions, les lois de transition sur les rays spectrales des atomes, Heisenberg est arrivé à la conclusion qu'il fallait supposer que ces deux quantités vérifiaient H sur 2pi I H sur 2pi fois l'identité. Et H sur 2pi, c'est... Alors, on le note aussi, I H bar fois l'identité. Je vais dire ce que c'est que l'identité. Donc, par rapport à la mécanique classique, le changement, c'est que, justement, le fait de mesurer la position ou la vitesse condisait à une algèbre non commutative. Et c'est le point de vue matriciel de la mécanique quantique. Donc ça, c'est Heisenberg. Et puis, le point de vue de Schrödinger, qui est, finalement, une façon de réaliser cette relation de commutation, c'est de dire que une particule est décrite par une fonction d'onde. Fonction d'onde. que sa probabilité de présence va être donnée par le carré de cette fonction d'onde. Donc, on va être dans un espace L2. Et ce que fait Schrödinger, il dit que Q, ça va être la multiplication... ça va correspondre à la multiplication par Q de cette fonction d'onde. et la quantité de mouvement, ça va être H bar sur I, la dérivée par rapport à Q. Donc, si on écrit que l'énergie, c'est P carré sur 2M plus V de Q, eh bien, on voit que l'équation de Schrödinger stationnaire s'écrit E de Psi égale moins H bar carré sur 2M D2 sur DQ2 Psi plus V de Q Psi. Et puis, si on veut... ça, c'est le problème stationnaire et le problème dépendant du temps. Donc ici, ça serait... Si c'est le problème stationnaire, Psi, c'est une fonction de Q. Et ici, le problème dépendant du temps. Alors ça, ça vient du même type de principe entre position et quantité de mouvement, mais c'est le principe de la relation entre l'énergie et le temps. c'est... Elle va s'écrire... Donc voilà l'équation de Schrödinger dépendant du temps. Et ici, ça devient une fonction Psi de Q et de T. Alors vous voyez que si je calcule le commutateur de P et Q, ben, ça me donne bien. C'est juste la dérivée de... C'est UV prime égale U prime V plus UV prime. Je pense que tout le monde est... Eh bien, vous trouvez que le commutateur vous donne exactement IH bar. Donc ça, c'est... Donc vous voyez, ces deux points de vue... Donc comme je disais, c'est les tout débuts de la mécanique quantique. Enfin, il y avait des travaux précurseurs de Bohr, de Breuil. Mais les deux travaux qui posent les bases mathématiques de la mécanique quantique, ce sont ces deux travaux de Heisenberg, Born-Jordan et Schrödinger. Alors, voilà. qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Oui, c'est... Donc... Ce qui est... Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle le principe de correspondance qui consiste à associer un opérateur à la mesure de la position et un autre opérateur à la mesure de la quantité de mouvement, sachant qu'elle doit vérifier ses relations. Alors, pour faire le lien avec le groupe de Heisenberg, parce que si... Si vous voyez... Là, c'est un commutateur, donc c'est plus exprimé en termes d'algebra de Lie, par rapport à ce qu'a dit Pierre. Si on veut étudier le groupe, eh bien, je prends les exponentielles. Donc, je vais prendre Vt, c'est exponentiel, alors que... Moins i... Alors... Ça, c'est au niveau de la physique. Ici, on fait... Là, je vais faire des mathématiques, pas de la physique. H bar, c'est une constante universelle qui est exprimée dans des unités. Ça vaut... En joules par seconde. En mathématiques, on travaille avec des nombres sans dimension. Donc, pour tout un tas de raisons, je vais appeler... Je vais noter ça plutôt I epsilon. Donc, ici, je vais avoir epsilon. Ça, je vais le remplacer par epsilon. Et donc, ici, il n'y aura pas de masse aussi. Donc, je vais plutôt travailler avec P qui est epsilon sur I d sur dq. Et même ça, je le noterai parfois. Vous verrez. Dq, c'est-à-dire que dq, c'est 1 sur I d sur dq. Alors, epsilon, ça sera un paramètre positif. Et donc, le groupe, c'est... Je regarde P, c'est-à-dire exponentielle moins t d sur dq. Et si je... Qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne Vt u de q égale tout simplement u de q moins t. Vous dérivez ça et vous voyez que le générateur de cette transformation par rapport à t, c'est bien d sur dq. Moins d sur dq. Et puis, Us u de q, c'est... Alors, Us, c'est exponentielle Isq sur epsilon, je pense. Oui. Il faut toujours que je mette du... Et donc, Us u de q, c'est exponentielle Isq sur epsilon u de q. Alors, cette relation de commutation va se traduire par le fait que Vt Us égale exponentielle moins I Ts sur epsilon Us Vt. Vous faites juste le calcul. Alors, ce que ça montre, c'est qu'en fait, c'est quand ces opérateurs-là, paramétrés par Ts, ne forment pas un groupe, puisque je récupère un facteur ici qui n'est pas 1, donc, je le rajoute. Alors, si je le rajoute, donc, quand je fais le produit de exponentielle Ir1 sur epsilon Vt1 Us1 fois exponentielle Ir2 sur epsilon Ut2 Vt2 Us2, qu'est-ce qu'on obtient ? Je vais devoir commuter ce Us et ce Vt2. Donc, je vais obtenir Ir1 plus R2 plus T1 S1 T2, pardon. Et ici, je vais avoir Vt1 plus T2 Us1 plus S2. Donc, voilà. Et là, vous voyez que j'ai bien écrit un produit de deux éléments comme un nouvel élément du groupe. Et c'est là que si je garde simplement les coordonnées T1 S1 R1, vous voyez que qu'est-ce que ça me donne ? Ça me donne T1 plus T2 R1 plus R2 plus S1 T2. Alors, ça, c'est exactement ce qu'avait écrit ce qu'a écrit Pierre ce matin. Avec des x, y, z, mais c'était... Donc, c'est le groupe de Heisenberg. Alors, il y a une façon un peu mieux de l'écrire et justement qui fait apparaître tout de suite une autre structure dont je vais parler qui est tout simplement d'écrire que je prends R égale R' prime plus TS sur 2. Alors, si vous... À ce moment-là, ce que ça vous donne, c'est que la loi de composition va être... je vais avoir une nouvelle loi de composition T1 S1 R' prime. Est-ce que je l'ai écrit de façon plus détaillée ? Oui. C'est-à-dire vous remplacez ici. Et ici, vous allez avoir, si vous faites le calcul, vous allez avoir R' prime plus S1 T2 moins S1 T2 moins T1 S2 sur 2. Donc, c'est T1 plus T2 S1 plus S2 plus S1 T2 moins T1 S2 sur 2. Alors, cette écriture-là, qui est équivalente à celle-là, c'est juste ce petit changement de coordonnées en R, elle a l'avantage qu'elle est un peu plus symétrique. alors, en fait, c'est antisymétrique et surtout, elle fait apparaître un autre objet dont je vais parler, c'est que, qu'est-ce que c'est que S1 T2 moins T1 S2 ? C'est tout simplement alors, que je me... J'ai dû me tromper dans les signes. Non, c'est T1 S1. Oui. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. C'est T1 S1. Et vous voyez que c'est une forme bilinéaire antisymétrique, non dégénérée, sur herbe. Alors ça, ça permet de faire tout de suite un lien en termes de structure entre mécanique quantique et mécanique classique. c'est... Donc on en arrive au 1.2. Donc je vais parler de structure symplectique. Alors, pour la présentation que j'avais faite, j'étais en dimension 1. Mais, bien évidemment, de la mécanique, c'est plus intéressant en dimension D. Au moins, avec D égale 2 ou 3. Donc, pour ça, il faut parler un petit peu de structure symplectique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace symplectique ? un espace symplectique, c'est un espace V, espace vectoriel réel, muni d'une forme bilinéaire, antisymmétrique. Alors, réel, c'est parce que je suis... on pourrait... on peut généraliser, mais je serai toujours sur des espaces vectoriels réels, antisymmétrique et non dégénérés, que je noterai sigma. Alors, il y a quelques... Alors, pourquoi c'est lié à la mécanique classique ? Ça vient des équations de Hamilton. c'est que... c'est que... les équations de Hamilton, vous prenez... bon... bon, il ne veut pas. Donc, je prends une énergie qui dépend de la position et de la quantité de mouvement, par exemple, P carré sur 2M plus V de Q. Et on sait qu'on peut écrire les équations de la mécanique comme étant DQ sur DT égale P sur M. Donc, dans l'exemple, c'est... bon, je garde l'exemple. Mais, en fait, c'est DH sur DP et DP sur DT égale moins dV de Q sur DT, DQ et ça, c'est moins DH sur DQ. donc, en fait, si je prends la coordonnée VQP, vous voyez que et la forme sigma qui est justement donnée par la matrice 0, l'identité alors de RD moins l'identité de RD, eh bien, en fait, ça, ça s'écrit DV sur DT égale XH de V avec, tout simplement, comme vous prenez la différentielle de H qui est une forme linéaire et comme la forme bilinéaire ici est non dégénérée, vous pouvez identifier la forme linéaire avec un vecteur qui est donné tout simplement sigma de T XH c'est DH appliqué à un vecteur T. Donc, en fait, la structure symplectique, elle est intimement liée à la mécanique classique, via les équations de Hamilton et c'est comme cela que ça fait un lien direct avec le justement la quantité qui apparaît quand on écrit la composition dans le groupe de Heisenberg avec ses coordonnées-là. Alors, ah oui, mais il ne veut pas. donc, je vais juste introduire quelques petites notions liées à la géométrie symplectique et puis ça va m'amener assez vite à dire ce qu'est la représentation de Schrödinger et l'énoncé du théorème de Stone-Fondheim. Alors, oui, quelques notions, donc c'est encore une définition. Si je prends W, un sous-espace vectoriel de V, donc V-Sigma, on dit que W est isotrope si W est inclus dans l'orthogonale pour sigma de W, on va dire qu'il est involutif, on dit aussi qu'au isotrope, c'est la notion duale, si W contient l'orthogonale par rapport au sigma et on dit qu'il est lagrangien, eh bien, tout simplement, si W est égal à son orthogonal. alors, euh, euh, bon, ben, attendre, euh, euh, un espace lagrangien, W est lagrangien, c'est équivalent, je mets un L minuscule, mais bon, c'est équivalent à dire que c'est un sous-espace isotrope maximal. et il en existe forcément un sous-espace isotrope maximal parce que vous partez d'un vecteur non nul comme la forme est antisymétrique sigma de, disons, E0, 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 ça fait 0 et puis, vous faites grossir votre espace jusqu'à ce que vous ne puissiez plus. ça va vous donner un sous-espace isotrope maximal. Comme, euh, la forme, euh, bilinaire est non dégénérée, la dimension de l'orthogonale, c'est la dimension de l'espace moins la dimension du sous-espace. Donc, ça, ça vous dit que forcément la dimension de V est pair et W lagrangien disons 2D et ça vous dit dimension de W égale D sur R. Alors, on a un résultat un peu similaire, c'est que si lambda prime est lagrangien, alors, il existe, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire vous prenez un sous-espace isotrope maximal qui est supplémentaire à lambda prime tel que V égale lambda plus lambda prime. Alors, pourquoi ces notations lambda lambda prime ? Parce que sigma est non dégénéré, donc on peut identifier ça identifie ce que j'ai déjà utilisé V à son dual. et puis, si on a deux sous-espaces lagrangien et puis lambda, lambda prime, c'est le dual de lambda. Tout simplement parce que vous prenez, vous allez prendre une base E1, E2, de lambda, base de lambda, et E1 étoile ED étoile base de lambda prime. Vous pouvez construire deux bases comme ça telles que sigma de EI étoile EI EJ égale delta IJ. On peut toujours faire ça. Et ce que ça vous dit, c'est qu'essentiellement, le modèle d'espace symplectique, c'est le modèle R2D muni de la forme symplectique sigma, celle que j'ai écrite, donc je me mettrai souvent dans ces coordonnées-là, sachant que il y a des objets qui sont intrinsèques, c'est-à-dire cette décomposition en somme directe de deux sous-espaces lagrangiens. Alors peut-être un petit dessin quand même pour que vous voyez. Bon, alors des dessins en géométrie symplectique, on ne peut en faire qu'en dimension 2. C'est ça qui est. C'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup de dessins dans mon texte. C'est parce que je trouvais que c'était un peu trop restrictif, mais j'en ferai quand même quelques-uns dans mon exposé. Donc, par exemple, vous avez la coordonnée, alors au lieu de Q et P, je noterai souvent les coordonnées X, X, Y. ici, vous pouvez prendre donc lambda prime avec E1 étoile. Ici, vous avez E1. Et puis, ça, c'est donc, vous pouvez prendre lambda, mais en fait, en dimension 2, j'aurais pu prendre aussi ici lambda, tout simplement en prenant comme vecteur E1. Il se trouve que les transvections sont des transformations symbolectiques, donc je prends le vecteur E1 ici. Et puis, j'aurais pu prendre n'importe quelle droite supplémentaire lambda prime. Si vous voulez, ce qu'il faut, c'est que la surface en dimension 2, comme ça, la surface du parallélogramme doit être 1. Voilà pour ces notations. Alors, je ferai dans mon texte, j'ai expliqué un peu plus les choses de façon invariante, les objets de façon invariante par rapport au choix des coordonnées. Là, pour aller un petit peu plus vite, je me mettrai assez systématiquement dans un système de coordonnées fixé, mais il faut savoir qu'on peut définir les choses de façon intrinsèque. Alors, je vais avoir besoin de deux autres, enfin, au moins une autre petite chose qui est commode. Alors, je vais juste rappeler d'une part la transformée de Fourier et puis il y a quelque chose qui est commode, c'est je vais d'abord rappeler la transformée de Fourier et si je prends une fonction u de x, x qui appartient à Rd, eh bien, f ε u de xi, c'est exponentielle moins i xi x sur epsilon, u de x dx. Alors, je mets un petit paramètre, j'ai expliqué, enfin, un petit paramètre pas forcément petit, je mets un paramètre dans mes transformées de Fourier, ça a plusieurs intérêts, d'une part, ça permet de faire le lien avec ce qu'on appelle l'analyse semi-classique qui permet de faire le lien entre mécanique quantique et mécanique classique, l'autre chose, c'est que le fait de mettre un paramètre, ça permet de changer facilement de normalisation, notamment une valeur de ε qui est intéressante, c'est ε égale 1 sur 2π, suivant qu'on travaille sur des groupes discrets et la transformée de Fourier inverse qui est donnée par v de ξ. Alors, la règle, c'est que chaque fois, donc, ξ, c'est une variable de fréquence, x, c'est une variable de position, chaque fois que j'intègre en variable de fréquence, je divise par 2π ε. Ça, c'est la mesure de Lebeg naturelle. Si vous prenez la mesure de Lebeg normalisée à 1, eh bien, la normalisation naturelle, c'est ça. Alors, la transformée de Fourier envoie elle envoie L2 de Rdx dx dans L2 de Rdx dx sur 2π ε et elle est unitaire, c'est par soval. Elle envoie aussi continuement S dans S Alors, peut-être juste une chose, ici, ce n'est pas ce qui est naturel si on veut, ça, c'est le dual et donc ξx est le produit de dualité, ξ1 x1 donc vous avez si vous dérivez vous faites dx de f moins 1 εv vous voyez que vous faites sortir xi donc 1 sur i dx ce que j'ai noté alors ça fait xi sur ε vous voyez que ε dx je vous rappelle ça c'est 1 sur i fois la dérivée par rapport à x f ε moins 1 et bien c'est tout simplement la multiplication par xi quand j'écris ça c'est pour chaque composante et puis vous avez f ε fois x f ε moins 1 c'est moins ε d'xi alors vous pouvez mettre si vous êtes plus à l'aise avec ça chaque composante c'est vrai pour chaque composante alors il y a une astuce alors oui f ε c'est un isomorphisme de s de rdx sur s de rdx donc les fonctions l'espace de Schwartz c'est à dire les fonctions c'est infini à des croissances rapides et par dualité de s' de rdx sur s' de rdx les distributions tempérées ça ça vient de ça parce que quand vous dérivez ça revient à multiplier et quand on multiplie ça revient à dériver alors juste la version symplectique qui est assez commode je vais prendre v donc qui est l'espace symplectique c'est la même définition à part que je prends je prends f qui appartient à s de v alors ça dépend pas de l'appartenance à s de v ne dépend pas du choix des coordonnées et je peux définir la transferie de fourriers symplectiques tout simplement c'est exponentielle moins i sur epsilon sigma de v v prime f de v prime sur v et je mets alors qu'est-ce que c'est si v c'est x xi d lambda v de peut-être v bon v et bien c'est tout simplement dx dxi sur 2pi epsilon à la puissance d vous voyez j'ai dx et puis j'ai dxi sur 2pi à la puissance 2pi epsilon à la puissance d donc c'est une normalisation naturelle alors ça c'est juste vous écrivez en coordonnées ce que ça fait c'est f epsilon dans la première variable je fais la transformer de tout simplement quand sigma égale 0 l'identité moins l'identité de f appliqué à vous le prenez au point donc f chapeau de x oxy c'est ça donc notamment quand vous composez deux fois la transformée de Fourier ça c'est égal à f donc c'est une petite commodité et puis vous voyez que c'est c'est ce que je vous disais ça permet de définir les choses de façon invariante c'est parce que la la mesure de lebeg est donnée par la la forme symplectique c'est lié à la forme symplectique et donc là il n'y a que des objets il n'y a pas besoin de travailler dans un système de coordonnées mais comme je vous disais je ferai souvent le je me placerai souvent dans dans le cadre où la forme symplectique a cette forme là et donc avec un système de coordonnées bien choisi alors bon ben je vais pouvoir arriver à au moins l'énoncé du théorème de Sceau de Von Neumann alors bon d'abord je vais écrire en en dimension quelconque ce que c'est que la représentation de Schrödinger donc qu'est-ce que c'est que la représentation de Schrödinger donc ah oui alors d'abord le groupe de Heisenberg groupe de Heisenberg c'est tout simplement V plus R fois E0 muni de alors je prends la notation exponentielle égale et bien c'est plus R plus R prime plus sigma de V V prime sur 2 E0 non c'est là la parenthèse d'accord donc c'est exactement ce qui généralise ce qu'on a écrit à un pensé tout à l'heure on avait écrit V égale TS donc avec trois coordonnées c'est T T plus T prime S plus S prime et puis on avait R plus R prime plus la forme symplectique qui faisait intervenir V et V prime donc c'est deux dimensions donc donc deux dimensions c'est un R espace vectoriel de dimension 2D plus 1 on peut donc si je prends deux sous-espaces lagrangiens supplémentaires je me ramène et sigma qui est donc donc là je peux si on généralise ce qu'on a fait en l'écriture que j'ai expliqué en dimension 1 c'est que on va prendre une représentation alors il faut d'abord ce que je dis ce qu'une représentation représentation unitaire d'un groupe G c'est quoi ? c'est un morphisme de groupe de G dans U de H ça c'est un espace de Hilbert et ça c'est le groupe des transformations inter donc qu'est-ce que c'est que la représentation de Schrodinger alors ça je l'ai doté de N et bien vous prenez H c'est L2 de RD dans la variable X et j'ai alors c'est un morphisme Rho et Rho de exponentielle donc X0 XI0 plus R E0 c'est exponentielle IR sur epsilon exponentielle XI0 X moins XE0 sur 2 sur epsilon et je l'ai appliqué à U alors attendez j'ai une parenthèse Rho appliqué à U et je regarde en X U de X moins XE0 si vous regardez Rho de exponentielle XE0 0 plus RE0 et bien c'est ce que j'avais noté tout à l'heure c'était le V X0 d'accord et le Rho de exponentielle 0 XI0 plus alors je vais mettre 0 ça c'était le U de XI0 en dimension 1 ici j'ai X0 d'accord si je prends X0 et ici c'est pour que ce soit en plusieurs dimensions je vous rappelle que Rdx c'est le dual de Rdx donc c'est ça la représentation de Schoeninger en dimension d alors quelle est la question posée par et qui répond complètement au lien entre à la question du lien entre les deux approches de la mécanique quantique donc la question posée par Veil c'était bon alors vous voyez que le groupe d'Eisenberg il y a au moins deux représentations qu'on a vues il y a la représentation même si on est avec D égale 1 il y a la représentation linéaire en termes de matrice 3-3 et il y a la représentation sur un espace de Hilbert L2 de R avec ces donc il n'y a pas unicité de la représentation mais la question mais par contre si on se restreint aux représentations inter et c'était la question d'Hermain Veil est-ce qu'il y a unicité donc le théorème de alors il faut juste préciser la normalisation notamment le choix du paramètre epsilon ou enfin il faut le fixer à un moment donc le théorème de Stone von Neumann donc comme je disais qui répond à une question de Veil en fait c'est dans le texte de Stone qu'il dit que c'est Hermann Veil qui a posé la question il dit la chose suivante si rho est une représentation irréductible alors je n'ai pas dit ce que c'était qu'irréductible alors peut-être je vais être encore plus précis est une représentation irréductible je vais le dire après irréductible de N telle que rho de R exponentielle de R E0 égale exponentielle ir sur epsilon fois l'identité de H alors elle est unitairement équivalente ici j'aurais dû mettre il faut que je précise je vais l'appeler rho S la représentation de Schrodinger rho S elle est unitairement équivalente à rho S alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il existe qu'il existe U qui va de L2 de Rd dx dans H unitaire tel que quel que soit G appartenant à N Rho Rho de exponentielle G et bien c'est égal à U Rho S U-1 ce que dit ce théorème c'est que partant de la présentation d'Heisenberg de la mécanique quantique et bien essentiellement il n'y a pas le choix si on veut représenter ça en termes de si on veut une représentation unitaire la seule qui est associée c'est la représentation de Schrodinger où on associe à Q la multiplication par Q et à P la dérivation par Q avec le paramètre donc la question du paramétrage du paramètre qui apparaît dans la relation de commutation il est fixé le epsilon il est fixé ici oui oui alors oui voilà c'est ce que j'ai oublié qu'est-ce que c'est qu'une représentation irréductible alors une représentation irréductible c'est je dis que Rho qui va de G dans U de H est irréductible alors il y a plusieurs caractérisations donc c'est la définition est irréductible après il y a des caractérisations s'il est seul sous-espace de H globalement invariant par Rho de G c'est-à-dire tous les Rho de petit G pour petit G appartenant à grand G sont tout simplement 0 sont trivue en fait et H alors il y a une une équivalence ça vient de tout simplement vous dites que Rho est irréductible c'est équivalent à dire que pour toute projection orthogonale quelle que soit pi alors projection orthogonale non qu'est-ce que je pi projection orthogonale dans H et quel que soit G appartenant à G Rho de G pi c'est-à-dire pi qui commute avec tous les ça ça implique que pi égale 0 ou l'identité ça c'est et puis avec le théorème spectral c'est quel que soit A plutôt A un opérateur borné et qui commute avec tous les Rho de G ça implique que A c'est lambda fois l'identité avec lambda qui appartient à C donc c'est ce qu'on utilisera je vais peut-être m'arrêter sur cet énoncé et puis donc je vous ferai donc on en est là ah non on en est là donc ça c'est les trois étapes de la démonstration il faudra que je vous parle de l'algep de Veil mais bon maintenant qu'on a posé les choses ça ira peut-être un petit peu plus vite merci est-ce qu'il y a des questions sur le thorel je vais peut-être arriver donc il n'y a pas de représentation unitaire et réductible à dimension finale c'est général pour les groupes de l'inipotent ou si c'est non commutatif oui parce que en fait ça vient de la de toute façon ça vient de la déjà dans Heisenberg à partir de PQ égale I I epsilon fois l'identité ça vous dit que forcément c'est de dimension infinie puisque ça contient vous prenez parce que les groupes de l'inipotent vous faites au rang R-1 le commutateur est dans et dans le dans le centre donc ça va être pareil c'est vraiment la différence oui et donc il y a alors j'en ai parlé très rapidement dans mon texte il y a une généralisation des représentations de Schrödinger dans le cas des groupes nilpotent c'est la théorie de Kirillov mais qui voilà avec les orbites oui voilà oui oui de dimension 1 pardon mais c'est bon les dimensions soit c'est de dimension 1 soit c'est de dimension infinie voilà oui oui tu as raison oui mais bon tu perds l'aspect non commutatif tu es oui les deux sont non bornés les deux sont non bornés alors 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 c'est là non mais c'est quand on fait de l'analyse effectivement la question des domaines est parfois très très cruciale il faut faire très attention à ce qu'on fait mais alors ça c'est justement un autre théorème de Stone le même qui dit que il y a une bijection entre les opérateurs auto-adjoints et les groupes unitaires à un paramètre et là on ne travaille qu'avec les groupes donc les U et V je ne bon au départ j'ai écrit ce que c'était que le générateur des groupes mais tout ce qu'on fait c'est on travaille sur le groupe donc c'est des opérateurs unitaires c'est borné il n'y a pas de problème je voulais voir est-ce qu'il y a une autre question je ne peux pas se remercier ainsi si c'est merci Applaudissements